Mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la couveuse de mon frère. Là, il a mis des heures en incubation pour 21 jours. Au milieu, ce qu'on peut voir, c'est le caille-botis où il y a l'eau pour éviter que le poussin se noie et pour éviter qu'il boive aussi pour tenir l'humidité dans la couveuse. Et donc, là, il y a 11 oeufs parce que normalement, elle est prévue pour 12 mais nous, on n'a pas mis trop parce qu'on avait peur que ce soit trop. Et là, on va pouvoir voir ce qu'elle nous indique. Donc, elle nous indique 38 degrés, tout pile. Donc là, il y a plus et moins pour la chaleur. Donc là, mini couveuse, voilà. Voilà, work, tout ça. Et c'est 1 degrés Celsius. Et donc, voilà. Ah, le reste, je vais vous montrer le reste de mon élevage tout à l'heure. Allez, à toutes. Donc là, les amis, on est dehors. Donc, attendez. Donc, désolé pour la qualité, je suis toujours avec un téléphone. Donc, voilà, c'est un peu chiant la qualité. Et donc, là, je suis dans la ferme. Là, c'est le tracteur de la ferme. Enfin, de tête. Donc, c'est un Renault RS 556RZ. Et donc, voilà, il a été boussé à la pompe. Il fait 110 chevaux maintenant. Avant, il en faisait que 190, je ne sais plus trop. Et donc, voilà. Donc, sur tout ça, après, on va aller... Donc, voilà, là, c'est sa fauche. Et donc, là, maintenant, on va aller pour le reste de l'élevage. Donc, voilà. Là-bas, il y a mon magnifique malin. Je vais vous mettre toujours un coin faux. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Après, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc, là, on arrive dans la grange. Désolée pour la lumière. Donc, là, c'est de quoi j'ai nourri mes pigeons. Donc, là, c'est du grain. Là, c'est de l'eau. Et voilà. Voilà. Ah, merde, il y a un filet de balot qui me fait chier. Bref. Là, j'ai ma magnifique femelle qui est en train de, du coup, couver. Mais malheureusement, du coup, là, je vais vous en dire un peu plus. Mais après, voilà. Là, elle n'a plus qu'un oeuf, OK ? Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce qu'avant, elle en avait deux, etc. Et donc, attendez. Juste. Attendez. On se reprend juste après. Donc, voilà. La vidéo reprend. Donc, là, on va aller tout de suite à l'autre partie de l'élevage. Donc, si je ne vous ai pas dit. Donc, là, ils habitent là. Donc, c'est à l'intérieur du mur de la grange. Donc, voilà. Et ils ont accès dehors sur une petite volière, mais toute petite. Et donc, au fait, pour la pigeon, je vous explique tout. Elle avait deux oeufs avant. Mais ça, c'était avant parce que hier, j'ai été voir la pigeon pour lui manger à boire et tout. Et donc, elle m'avait cassé un oeuf. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, elle était peut-être stressée ou quoi. Et donc, ça m'a embêtée un petit peu. Et donc, j'ai fait ça. Et du coup, elle m'a cassé un oeuf. Du coup, j'ai enlevé et tout. Et puis, du coup, il ne restait plus qu'un oeuf sur deux. Et donc, voilà. Donc, là, on arrive dans la partie des poules de mon frère, de mon oeuf et de mes cailles. Donc, là, on suppose qu'il y a une poule arco qui couvre. Donc, voilà. Là, je vous présente. Là, c'est mon frère. Bonjour. Donc, vas-y, présente-toi. Je m'appelle Aristide Thomas. J'ai une chaîne YouTube comme mon frère qui s'appelle Célestin Thomas. Comme ça, ils le savent. Vu que vous regardez ces vidéos, Voilà. Donc, du coup, on va tout de suite passer, du coup, à la poule arco. Donc, voilà, elle est gentille, mais... Elle a six oeufs sous elle. Six ou cinq oeufs. Ah, elle a six ou cinq oeufs sous elle. Donc, là, mon frère est en train de regarder. Ah, ouais, d'accord. Attendez, je vais vous mettre la lumière, comme ça, vous verrez mieux. Hop. Au top, vous voyez. Combien ? Voilà, voilà. Six. Je n'en sais rien. Du coup, attendez. Je regarde un truc sur mon portable, désolée. Excusez-moi. Je vais foutre la dessous. Non, non, t'inquiète. Elle va me le ramasser. Elle va me le ramasser. Bon, du coup, je garde la lampe parce que... Là... Oh, elle a mis un petit coup de bec pour le ramasser à l'intérieur. T'as un J.S. là, comme ça, le flore à ce qu'elle veut. Ok, donc, là, pour mes cailles, donc, je suis super content parce que là, elles ne m'ont pas encore pondu d'œufs, mais ça va bientôt arriver. Donc, je vais vous montrer là où elles préparent des nids. Enfin, peut-être, peut-être. Donc, là-bas, elles m'ont préparé un nid hier, là-bas. Et là, juste là, là, ici, mais ça ne se voit pas trop. Et donc, là, du coup, il y a une femelle Isabelle. Là-bas, tout blanc, il y a le mâle Isabelle. Il y a les deux cahiers des blagues, c'est un peu plus foncé. Tout au bout, il y a la femelle Isabelle, voilà. Donc, là, Minnie, elle pond là. Et donc, là, il y a toujours de l'eau dedans. Enfin, je crois bien. Attendez. Parfait, il y a encore de l'eau dedans. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fabriqué quelque chose. Parce que, l'un de ces jours, je les ai lâchés. Enfin, je ne les ai pas lâchés, mais je les ai mises en cage dehors, dans l'herbe et dans la terre. Et en fait, j'ai vu qu'elles se plaisaient énormément dans l'herbe et tout, et dans la terre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un coin dans mes cages à lapin, où il y a de l'herbe, de la terre et tout ça. Voilà, pour qu'elles s'amusent. Voilà, là, il y a mon petit blé. Et donc, là, je leur ai mis de la ciboulette. Un autre truc de ciboulette. Là, il y a aussi un petit peu de ciboulette. Là, il y a de l'herbe normale. Là, il y a de l'herbe normale. Donc, je leur rose souvent. Et j'essaie de faire en sorte que ça pousse. Mais là, a priori, je suis content. Parce que là, il y a une crotte de caille. Donc, c'est pour dire qu'elles y vont. Et donc, voilà, je suis assez content. Par contre, voilà, j'aimerais bien que l'herbe pousse correctement. Mais après, ça ne s'est pas dit. Enfin, pourtant, je les erreuse tous les jours. Enfin, pas tous les jours. Sinon, ça ferait trop. Mais tous les deux jours, actuellement. Donc, là, je vais chercher mon noix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc, voilà, c'est mon frère qui me parle des conneries, là. Du coup, mon noix. Ça y est, elle a fait son nid. Du coup, elle a pondu d'autres oeufs et tout. Elle est en pompe en ce moment. Donc, voilà. Voilà, voilà, elle est là. Enfin, elle n'est pas là, mais c'est son nid. Et donc, voilà, comme par exemple. Je t'avais dit de ne pas les remousser. Tu vas le reposer dedans. Et donc, voilà, comme par exemple cet oeuf, un gros oeuf, parce qu'il pèse bien. Et donc, voilà, je suis aussi content. Il me fait en ce moment un oeuf tous les deux jours. Voilà. Et donc, là où est mon noix ? Où est mon noix ? Allez, allez, allez. Elle n'est pas là. Je vous mets en pause et on reprend la vidéo quand je retrouve le noix. Donc, là, voilà, je ne sais pas si vous voyez tout là-bas. Il y a mon noix. Donc, attendez. Là, en ce moment, je sais, on a sorti beaucoup de grillage. C'est le bordel. Mais on est en train de faire du grillage. On regarde des trucs et tout. Enfin, c'est des projets, quoi. Et donc, voilà. Donc, là-bas, il y a mon noix. Donc, il faut la rentrer parce que là, elle s'est un peu échappée. Mais, allez. Hop ! Donc, là, du coup, elle a toujours perdu des plumes, là, du coup, au cou parce que le jar, euh, pas le jar, le renard l'a attrapée et du coup, ben, voilà, il l'a esquinté. Donc, là, je suis dégoûtée. Mais bon. Elle se retapera bien, mais bon, pas tout de suite. Donc, voilà. Donc, là, on va amener... Voilà, là, c'est le fiat de mon père. Et donc, là, on va amener mon arbre dans le bonheur-parc. Allez, mon bébé. Voilà. Allez, allez, attendez. Il ne faut pas qu'elle s'escanne par moulant. Voilà, si ça passe par là. Parce qu'il y a le moulant dessus. Donc, voilà. Arrête, c'était fermé là-bas, la porte. Ok. Donc, attendez. Je remis le moulant. Voilà, elle ne passera plus. Donc, là, de temps en temps, il y a de l'eau. Donc, là, elle se plie. Donc, elle s'y part pour le tout. On fait n'importe quoi. Et donc, là, c'était un ancien truc qu'on avait fait pour qu'elle puisse boire et manger et tout. Et en fait, là, du coup, elle se plie bien. C'est aussi derrière une petite peinture. Mais bon, là, c'est un peu raclé parce qu'en ce moment, elle est liée. Elle a mangé toute l'herbe. Donc, voilà. Là, c'est comme tout à l'heure. Et donc, voilà. Allez, à plus. Ah non. Ah oui, j'ai oublié un truc, les amis. Donc, déjà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Faites tout ce qui est possible et imaginable. Et, oh, la vache. Voilà. Donc, là, je vous ferai une vidéo un de ces jours pour présentation de mes vaches et mes animaux, sauf de mes volailles. Parce que la chaîne est aussi dédiée à l'agriculture. Donc, c'est la base que je vous présente un peu mes bêtes. Ah, ma coucou. Ah, ma coucou. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer ce que mon papi a fait pour les pigeons d'Aristide, c'est-à-dire mon frère. Donc, voilà. Là, il va faire un étage. Là, il va faire un étage. Et il va gréager un peu le devin. Et voilà. Donc, il va gréager le devin. Cette partie, ça sera, tu sais, comme dans les nids de la grange, comme mes pigeons. Bon, voilà. Ça, c'est mon vélo quatrième. Voilà. Vous avez compris. Et donc, ça, ça sera face au mur. Voilà. Cette partie. Et l'autre partie, ça sera au jour. Voilà. Et donc, sur ça, les amis, on va se laisser. Donc, voilà. Là-bas, il y a mon père qui démarre à l'Aristide. Et donc, sur cette fin, on va se laisser, les amis. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, même si je leur dis. C'est très important pour moi. Et soutenez-moi comme ça, au max, au max, au max. C'est super cool, les amis. Donc, voilà. Allez, à plus, les amis. C'était Célestin Tomar.